... Je crois qu'Internet bouleverse la situation de l'information dans des pays peu développés sur le plan de la presse et des médias, qui ont vécu par exemple longtemps sous des dictatures, sous un régime autoritaire, je prends par exemple l'exemple de la Tunisie, évidemment, où les réseaux sociaux qui passent par Internet, les blogs, les sites Internet ont joué un rôle considérable dans l'explosion populaire qui a eu lieu à la fin 2010, début 2011 en Tunisie. Et depuis, dans un pays comme la Tunisie, l'Internet c'est le principal canal par lequel transitent à la fois les informations et aussi sur les événements qui se produisent là-bas et de façon accélérée dans cette transition démocratique et aussi les témoignages, les analyses, les points de vue et la presse écrite est tout à fait médiocre et les télévisions aussi. En revanche, dans un pays comme la France, Internet n'a pas bouleversé le travail journalistique, bien au contraire parce qu'aujourd'hui, comme sur Internet, aussi bien on trouve le pire et le meilleur, le meilleur, c'est cette formidable possibilité pour des gens qui n'avaient pas la parole de la prendre, de s'exprimer, de se battre, de s'engager, etc. Mais en revanche, le pire, c'est toutes ces rumeurs, ces buzz qui ne correspondent à rien, ces calomnies, etc. Et évidemment, il n'y a pas le travail de tri, il n'y a pas le travail de hiérarchisation, d'éclairage, qu'est le travail journalistique. Donc de ce point de vue-là, Internet met tout un peu à plat. Et par rapport à un vrai travail de journaliste, le grand problème d'Internet, c'est que ça a apporté un espace, oui, certes, qui faisait l'économie des frais de distribution, des frais de fabrication, par exemple, d'un journal papier. Mais en revanche, les sites Internet qui se sont créés, comme Bacchiche que j'avais fondé, ou Mediapart ou d'autres, ont eu beaucoup de mal à trouver des moyens de financement parce que la publicité s'est écroulée et il y a cette culture de la gratuité sur le net qui fait que les gens ne sont pas prêts à payer, à quelques exceptions près, pour avoir de l'information sur Internet. Donc aujourd'hui, les journalistes qui travaillent sur Internet, c'est vraiment les forçats de l'information, qui travaillent pour des salaires de misère, qui sont rivés à leur siège, qui moulinent des dépêches d'agents et qui n'ont pas le moyen vraiment d'enquêter, d'apporter un plus en matière d'information. Et le site que j'avais créé a dû s'interrompre au bout de 4 ans parce que nous avions eu quelques mécènes qui nous avaient aidés, mais en fin de course, nous n'avions pas les ressources pour continuer. Alors il y a des exceptions, bien sûr, comme Mediapart qui a réussi à avoir 50 000, 60 000 abonnés et qui arrivent à produire de la bonne information, mais c'était l'exception. Donc Internet, pour moi, en France, n'a pas du tout amélioré les conditions de travail des journalistes, n'a pas amélioré l'information qui est donnée au public, aux internautes, etc. Et de ce point de vue-là, il y a eu une illusion d'Internet parce qu'évidemment, là, il y avait un espace vierge. Donc on a cru qu'effectivement, on allait produire facilement de l'information indépendante, etc. Mais il faut la financer et la crise de la publicité en 2008-2009 et la difficulté pour, au fond, les publicitaires à vraiment investir ce nouvel espace, sauf quelques grands sites liés au Figaro, au Monde, aux Echos, etc., fait qu'il n'y a pas aujourd'hui les ressources pour financer un vrai travail journalistique sur le net. Sous-titrage Société Radio-Canada